Madame, Monsieur, bonjour. Le temps va être souvent estival cet après-midi sur un bon nombre de nos régions. En attendant, hier, on a eu pas mal de passages nuageux sur le flanc est du pays. Résultat, ça a donné lieu à de très beaux levées de soleil, notamment dans la région de Strasbourg. Quant à la région nantaise, regardez, on a eu quand même quelques bancs de brouillard en pleine. La situation pour aujourd'hui, nous avons une perturbation qui aborde les côtes de la Manche, qui va donner surtout des passages nuageux et de rares précipitations. Alors des précipitations, on en a eu effectivement cette nuit sur les régions du Nord et les régions du Nord-Est. Et dans l'après-midi, regardez, on va retrouver ce front qui va onduler de la Bretagne jusqu'au haut de France, avec encore une fois de rares précipitations. À l'avant, entre le bassin parisien et l'Alsace, ce sera un ciel plutôt laiteux. Et puis ailleurs, vous le voyez, c'est vraiment un ciel dégagé. De l'évolution d'urne sur les Alpes et quelques gouttes attendues également du côté de la Corse. Les températures pour cet après-midi, nous gagnons 3 à 4 degrés par rapport à la journée d'hier, jusqu'à 27 degrés dans la capitale et une trentaine de degrés dans le Sud-Ouest. Pour ce soir, on va retrouver exactement cette même perturbation sur les régions du Nord. Et puis ailleurs, ce sera vraiment un temps calme avec par endroit un ciel plutôt dégagé et étoilé. Et ce soir, les températures seront agréables de 15 à 22 degrés. Pour la journée de demain, c'est un bis répétita avec toujours cette même perturbation qui va onduler tout au long de la journée de la Bretagne jusqu'au haut de France, avec le retour d'éclaircies quand même sur le Nord du Cotentin, ainsi que sur les Hauts-de-France en cours d'après-midi. Et puis ailleurs, c'est vraiment le soleil qui va dominer. Demain matin, de 9 à 19 degrés. Et dans l'après-midi, l'été n'a pas dit son dernier mot, jusqu'à 33 degrés à Bordeaux. Et voilà, on n'oublie pas les gestes barrières et on protège nos aînés de plus de 65 ans en portant un masque. Très belle journée à tous.